Des millions de personnes en Chine et ailleurs dans le monde célèbent le nouvel an lunaire, et c'est le cas à Montréal. On retrouve encore une fois Isabelle. Vous êtes au Rassemblement de Montréal. Oui, et il y a beaucoup d'action pour envoyer le dragon. Oui, je me suis fait une belle, belle coiffure et je me suis mise sur mon 36, comme on dit en bon québécois, avec le dragon qui est le symbole cette année du nouvel an lunaire. Vous voyez derrière moi, il y a beaucoup, beaucoup de monde dans le quartier chinois pour célébrer ce nouvel an. Je suis d'ailleurs avec l'un des membres organisateurs, M. Winston Chan. C'est surprenant de voir à quel point il y a beaucoup de monde pour cette deuxième année. Comment vous le vivez? Oui, je peux dire que je suis très, très touché. Je suis aussi sûr que tous les membres des communautés asiatiques sont très touchés. Il y a autant de monde, autant de Montréalais, autant de Québécois qui viennent célébrer la nouvelle année lunaire du dragon. Et c'est vraiment un symbole de prospérité, de bonne fortune et de puissance. Et on porte souvent le rouge lors du nouvel an lunaire. Ça permet de porter chance et ça permet aussi de chasser le malheur et de commencer la bonne année. Et le dragon, justement, ça permet aussi de chasser le plus qui est mauvais et puis passer une nouvelle année, une nouvelle étape dans nos vies. Alors c'est grâce à vous qu'on a du soleil aujourd'hui, si je comprends bien. On est très contents parce que ça commence bien le premier jour de la nouvelle année lunaire et ça permet aussi de relancer le quartier chinois pour les commerçants. Et ça donne vraiment un arme au quartier chinois présentement. Bonne année. Merci beaucoup de votre temps. En tout cas, les célébrations, c'est réussi. Ça se poursuit ici à Montréal encore toute la journée. Et je vous souhaite bonne année lunaire du dragon à tous. Bonne année. Merci infiniment.